Fondé dans le rouerre gaveronnais au XIIIe siècle par Alphonse de Poitiers, l'historique Bastide de Najac, classé comme l'un des plus beaux villages de France, est une étape incontournable pour les amoureux du patrimoine, mais aussi pour les gastronomes de tous horizons. Construit à 150 mètres au-dessus de l'Aveyron, le village de Najac est dominé par sa légendaire forteresse royale dont le donjon culmine à 40 mètres. Celui-ci est fendu par des archers uniques au monde de 6,80 mètres de hauteur, ce qui permettait ainsi à deux archers de décocher simultanément leurs flèches sur les assaillants. Dès le dimanche matin, majorettes et fanfares animent les rues de la cité, tandis qu'un groupe folklorique martiniquais égait la terrasse du restaurant Tartilles et compagnie où des convives matinaux dégustent tripou et tête de vent. Bientôt les cloches chaudes pour annoncer la fin de la messe à l'église Saint-Jean l'évangéliste. et une procession se dirige alors vers l'église Saint-Barthélemy, dirigée par le diacre Thierry Glessner, et des bénévoles portent fièrement la statue en voie de Saint-Barthélemy. et des bénévoles portent fièrement la statue en voie de Saint-Jean l'évangéliste. et des bénévoles portent fièrement la statue en voie de Saint-Jean l'évangéliste. La fête a commencé le vendredi avec la fabrication des foisses géantes dans le fournil de la boulangerie d'Elmure. Et l'une de ces foisses mesure pas moins de 2m70 et baisse 44 kg. Mais revenons au dimanche. Tout commence par un gigantesque défilé de majorettes et d'une fanfare venue de Pologne s'il vous plaît. Et ainsi à travers les rues de la ville c'est l'effervescence. Pour assister à cet événement annuel qui déplace des milliers de personnes. Et ainsi à travers les rues de Saint-Jean l'évangéliste. En tête de cortège, c'est le char des enfants qui a pris les devants. Et ceux-ci projettent espièglement une pluie de confettis sur tous les passants. Après les gracieuses majorettes et le char des enfants, une bande de joyeux drilles entoure un véhicule rocambolesque. et arrosent gaiement la foule à l'aide d'engins hétéroclites. Enfin le moment tant attendu est arrivé. Les foisses géantes ont été dressées sur un char et décorées la veille. Et c'est le grand défilé à travers toute la cité. Les foisses géantes ont été dressées sur un char et décorées 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 sur un char. Après avoir traversé la place du Faubourg, descendu tranquillement la rue du Baril, puis celle du Bourguet, Le char des foisses arrive enfin dans la vie de bâle. Et devant le restaurant, tartilles et compagnie, c'est une immense liesse populaire. Panfares, majorettes, groupes antillais et même le public. Tout le monde est mélangé pour un bal improvisé. Chacun danse, chacun saute, chacun tourne. Jusqu'à l'arrivée du chariot avec les foisses, qui va faire demi-tour sur cette petite placette avant de regagner le haut de la cité, précédé par le char des enfants qui continue joyeusement à asperger la foule avec des confettis. Jusqu'à l'arrivée du char. Chacun danse, chacun tourne. Le char des foisses est bientôt arrivé enfin sur la place du Faubourg, où là, une toute autre animation est en train de se dérouler avec le jeu de quilles de huit, un sport typiquement régional. Alors là, attention les doigts, puisqu'il s'agit avec une grosse boule en bois de 3 à 6 kilos, de projeter une quille en hêtre ou en charme sur d'autres quilles placées un peu plus loin. Et après ce geste, il suffit de lancer la boule pour abattre les quilles. Mais revenons à la foisse géante et faisant fi des convenances, sautons un jour. Nous sommes maintenant le lundi et la foisse géante et sa petite sœur reviennent sur la grande place du Foirail, où elles sont tranchées, coupées, découpées et offertes au public. Tout un groupe de bénévoles s'est ici regroupé. La grande foisse, quant à elle, a été découpée en petits morceaux gracieusement distribués au public. Ainsi, du plus petit au plus grand, chacun va pouvoir apprécier cette spécialité najaquoise, amoureusement confectionnée depuis des décennies par la famille d'Henbur. Sans oublier que le banquet approche. Alors chaque convivre s'est prévu une petite place pour déguster notamment l'astet de najaqu préparé par Claude Barrière. J'ai eu le métier de boucher à najaqu pendant 28 ans et c'est une recette qu'on m'a appris quand je ne suis pas d'antique d'ici et les anciennes de najaqu m'ont appris cette recette. L'astet est un rôti de porc qui se fait exclusivement à najaqu. C'est dans l'allonge de porc. On nous fait deux entailles vers le sens de la longueur. On nous met de l'ail, du persil, du sel et du poivre. On met la crépine autour, le sel est très serré. Après le sucre comme on retit le poivre et on peut le manger froid ou chaud à la limite comme on veut. Rappelons-le, nous sommes bien en Aveyron. Alors pour accompagner l'astet de najaqu, rien de tel que la fameuse truffin. Un superbe assemblage de pommes de terre, de tomes de l'Aveyron, de crème fraîche et de lardons fumés. Préparé ici avec beaucoup de dextérité par Jean-Paul Deliris. Ainsi, grâce à tous ces savoureux ingrédients, on a été mis à la fin de 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 la fin. la fidèle équipe de bénévoles va pouvoir distribuer quelques 400 plateaux repas à des convives absolument ravis et heureux d'avoir assisté à cette inoubliable fête de Saint-Barthélemy et de la foisse géante de Najac. Je vous avais prévenu, nous avons sauté un jour, alors hop, petit retour en arrière et nous sommes le dimanche soir où une effervescence nouvelle est en train d'animer les rues de la cité. Deux mots qui marquent cette rumeur, Angèle Macaroni, Angèle Macaroni. Et quelle est donc cette histoire ? Il faut tendre l'oreille et comprendre petit à petit qu'il s'agit d'une histoire ancienne où une certaine Angèle aurait préparé comme à nul autre pareil d'inoubliable Macaroni. C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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